Oui, l'angle de la caméra est exactement pareil que le vidéo de l'avant. Et oui, toi, t'es pareil. Comment ça? Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, en fait. Je viens de changer de chandail. Ça m'a pris trois secondes d'écart et c'est pour faire semblant que c'est une autre journée. Je suis une vraie youtubeuse. Dans le fond, j'avais pas de crochet pour mes, comme, manteaux et trucs rapides à prendre. Ça me donnait pas d'ouvrir la porte à chaque fois. Fait que j'ai essayé d'accrocher sur le dessus de l'armoire. Oh my god! Oh les putain! Ah! Ma tête est le dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nourriture angoisse. Facile, peasy, easy peasy, lemon squeezy. Première main, il y a quatre étages d'alimentation. Pain, numéro un. Numéro un en tout. Alors, comme lunch, comme collation, tu prends du pain. Tu prends du pain au fromage, tu prends du pain au chocolat, tu prends des brioches, tu prends du pain au fromage. Ouais. Ouais. Alors, le matin, tu peux prendre du pain, mais genre, mettons, chez moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent des sandwiches ou des brioches. La plupart des élèves à l'école où est-ce que je vais et dans ma classe, ne déjeunent pas à la maison, ils déjeunent à l'école. Alors, ils vont, ils vont au buffet. Ils vont au buffet. Ils vont au buffet. Et ça, c'est une sandwich, une sandwich ou un pain bréaché ou un pain à pâte feuilletée ou genre un pain en étalage, je sais pas comment l'esprit. Ils ont ça. Puis leur pain, ils sont quand même, genre, très frais. Fait que le pain est frais du matin. Et sinon, ils vont dans une bousique autour parce qu'il y a du pain partout, finalement. Il y a du pain partout. Fait que, ils ont ça. Fait que, souvent, ils ont leur petit sac. Fait qu'ils mangent quelque part le matin ou ils mangent quelque part entre le dîner puis le souper puis le truc ou ils mangent après ou ils mangent après ou ils mangent après. Ils mangent n'importe quand. Ils mangent tout à des heures différentes. Il n'a même pas d'heure de dîner à l'école. Et ils mangent ça. Puis après ça, il y en a aussi qui vont manger la même chose pour le dîner. Fait qu'ils vont manger du pain. J'ai une amie qui mange tout le temps sa brioche au pain ou au chocolat. Elle en mange genre trois par jour. Non, c'est pas vrai. Je pose ça, elle en a une. Une avec des petits nonos puis du chocolat. Ça, c'est souvent ce qu'elle a. Puis aussi, les brioches, si c'est pas des brioches à la cannelle, c'est des brioches au chocolat. La plupart, j'ai pas vu de brioches à la cannelle. Mais les sandwichs ou les sandwichs paninis, super populaires. Mais c'est pas comme des paninis à paninis. C'est vraiment juste, genre, cuit. Tout ce qui est cuit, c'est rendu. Sandwich cuit. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. De pain, de sandwich. C'est frais. Ils sont quand même très beaux. Pour eux, ils sont beaux puis c'est vraiment pas cher. C'est genre, entre 370 forint et 520 forint pour un sandwich. Genre, c'est insane là. C'est insane. Ça, c'est très cool. Mais c'est à l'école seulement. Mais, la plupart vont avoir un vrai dîner après l'école par exemple. Fun fact. Genre, il grandit 2h, 3h pour avoir un vrai dîner. Alors, il y a la cafétéria ou le buffet. Fait que le buffet, tu manges des sandwichs. Puis, le plus fort du monde prend ça. Puis aussi, c'est plus facile parce que t'as pas à faire la file pour ton snack cafétéria. T'es sûr de tout le temps aimer ça. Tu veux le choisir. Tu veux le choisir à l'école ou avant l'école, dans les parties-cris puis avant les mêmes. Ou tu attends. Tu vas à l'école, tu t'envoies chez toi, tu manges ton dîner. Beaucoup qui fonctionnent. Fait que, en tout cas, parce que ça, faut que tu te trompes du temps à quelque part dans la journée. Soit tu manges dans sa pause pendant 10 minutes, tu fais la file à la cafétéria, ça te prend 7 minutes, puis t'as 30 minutes pour manger. C'est ce que je faisais. Pendant le premier mois, ou tu manges après l'école, tu peux finir entre genre 1h et 2h30. Tu t'arranges avec ça. Tu te dis une quelque part là, tu fais la file pendant environ 30 minutes parce que c'est long. C'est ça. Alors, dans la cafétéria, t'arrivais, t'avais, ben il faut que tu coches ton nom. Après ça, t'avais un pain, qui était dans n'importe quoi que le menu était. Pain, t'avais des ustensiles. T'as des fois des salades au vinaigre. Dans le fond, c'est une espèce de salade de choux vinaigré ou dans le fond, c'est vraiment juste des pickles. Genre, t'sais, des cornichons, cornichons, ou du chou en cornichon, t'sais genre des conserves. T'sais, mettons, t'sais genre vinaigre, pas du vinaigre, du sucre, du sel. Un légume dedans. T'sais, c'est notre légume. On a eu la chance d'avoir 2 ou 3 fois des fruits frais. On a eu des raisins, des prunes une fois, pis une pomme. Une pomme? Oui, mais ça, cette fois-là, j'étais pas là. Après ça, on a toujours une zoupe. T'as une pomme et une zoupe. La plupart du temps constitués de patates, de graines, genre légumineuses ou... Ouais, pas graines. Légumineuses. Légumineuses ou... Ouais, majeure, c'est vraiment ça. Des fois, t'as des pois, des haricots. Ou des fruits. Car c'est l'été. Alors, j'apparque dans les soupes. Les soupes sont souvent faites avec... Dans le fond, y'a aussi la meat soup. Dans le fond, si tu fais ton bouillon, dans le fond, si tu fais juste cuire ta viande dans beaucoup de bouillon, tu mets quelques légumes, des fois, des patates. Beaucoup. Bien, pas beaucoup, tu mets des patates, pis t'as fait de même. Mais après ça, t'enlèves la viande, parce que la gueule, tu vas la manger. Mais dans le fond, ta soupe, c'est le bouillon. Ça, c'est la soupe à la viande. Dans le fond, t'as pas de viande dans la soupe à la viande. Des fois, tu peux en mettre. Deuxième affaire. Moi, j'aime beaucoup la soupe aux fruits. Oh my god! Ok? En fait, c'est comme un dessert, mais en entrée. C'est pas assez de même. C'est sucré. C'est des fruits. Ça bouge la peau sale. Là, vous posez ça parce qu'il y a souvent la cannelle. Hum! Hum! Ok. On s'habitue un peu à la texture, c'est un peu drôle. Pis là, c'est servi froid, par exemple, parce que c'est l'été. En fait, c'est une soupe de thé, parce que c'est fait avec des fruits qui poussent l'été. Donc, ça contient justement des cerises très très populaires. Pommes, foires des fois, pêches des fois, raisins des fois. Environ. Ça ressemble à ça. Tu peux plus ou moins chaque affaire. Fait que tu peux même voir. Les cerises, c'est ce que je pensais qu'il y avait tout le temps. Mais la soupe blanche, elle existe aussi. D'abord, t'as la soupe aux fruits qui est comme rose. Mais la soupe blanche, elle existe. Elle est moins sucrée. Pis, moi, ma mère, elle avait mis un peu de gingembre dedans. Elle met beaucoup de gingembre dans beaucoup de choses. Mais c'est bon, gingembre! Hum! 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 Mais ça, c'est sa préférence personnelle. C'est pas genre un truc hongrois, je pense pas. Mais c'est sa préférence personnelle. C'est quoi? C'est genre des pommes et des gingembre. Pis, en fond, l'espèce de bouillon, finalement, c'est des fois, il y a de la farine, mais pas tout le temps. Parce que c'est pas... Genre, c'est comme tricher, mettre de la farine dans une soupe pour l'épaissir. Fait que souvent, ils font juste comme mettre de la cuillère ou de la cuillère sur un porret. C'est genre, l'art du sommet, il y en a plus. Ok? Fait que là, c'est ça fait que là, il y a la soupe aux fruits. Sinon, il y a la soupe comme ça. Pis la soupe aux patates. Des fois, il y a des potages. Il y a genre des potages. C'est genre beaucoup d'eau. Patates. Des fois, quelques pois. Soupe patate douce. J'ai eu ça une fois. Ça, c'était bon. C'était tellement bon. Je pensais que c'était genre aux carottes, mais ça, c'était tellement sucré que j'étais pas bon. Soupe aux bines. J'ai vraiment discuté avec les bines. Mais soupe aux pois, ok. Ok. Fait que soupe, cool. Moi, je l'apprenais tout le temps parce que moi, j'aime le soupe, mais mes amis et une bande, ici aussi, qui font retarer, elles ont fait une fille, une ex-camp pis un gars de brésilien, ils ont dit, ils ont essayé les soupes sur la première semaine. Non, ils n'ont été plus capables. Pis ça, genre, ça passe pas pis c'est comme, ils sont pas habitués. Ils ont dit non, non, non. Fait que l'apprennent pas, ils prennent juste leur repas principal. Le repas principal. Souvent, tu regardes ton assiette, tu as riz et quelque chose. Hum, on a eu patates et quelque chose. On a eu beaucoup de patates. Hum, pâtes et gougouilles. Alors, première fois, il y a les pâtes amoureuses. La fois, c'est les pâtes un peu plus liquides. La fois, ils font leur propre mixture de pâtes. Un peu plus liquides, pis les rampes. Genre, ils prennent une rame pis ils passent l'espèce de mode de pâtes un peu plus liquide comme ça. Et puis, là, ça fait plein de formes comme ça. Pis ils font, ils font creux. C'est tout. Genre, quand ils les rampent, ils rentrent directement dans l'eau. En tout cas, c'est vraiment intéressant. J'ai fait comme, wow! Pis pour ça, c'est quand même correct. Genre, ça devait être tellement facile à faire. T'as aucune, genre, facile facile. Pis, ils mettent ça des fois dans leur soupe. Bon, la fois, ils la mettent très souvent dans leur soupe. La soupe, mettons, la soupe à la viande, là. Oui. Patates. Tu rajoutes ces petits trucs-là. Parce que dans le fond, c'est après. Tu rajoutes dans ta soupe comme correcte. Pis quelques petits légumes. Pis ça, c'est la soupe à la viande. Le bracket. Time out. J'ai vraiment hâte de faire goûter toutes ces choses-là en ma famille. En revenant. Genre, mes amis, je vais faire. Je vais cuisiner, là. Je vais essayer de leur demander des recettes. Ah! Hum! 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 Dans le fond, quand t'avais une viande, pas tout le temps, t'as tout le temps son bouillon. Tout le temps son truc. Parce qu'ils vont jamais comme gaspiller le gras. Genre, jamais. Pour vrai, ils vont manger plus le gras que la viande. Fait que des fois, on avait duré une viande. Fait que c'était avec quelques morceaux de viande. Des viandes, genre frites. Mais genre, avec du pain autour, là. Faut faire une friture, finalement. Sinon, t'avais des trucs vraiment très drôlés. Genre, chouchka. Hum! Ça va passer. Ah oui, il y avait beaucoup d'espèces de petites pâtes de texture, pis genre des légumes. Des fois, quand il y avait des légumes, t'étais toujours dans une espèce de soupe aussi. Je pourrais pas dire, elle était faite de quoi. Il y avait sûrement de la friture du lait parce que c'était quand même épais. Pis quand tu te demandais si ça sentait duré. Sûrement du lait, parce qu'il y avait du lait partout. Pis c'est pas vraiment une. Pis là, ça fait comme juste une espèce de petite pâtes. Fait que maintenant, t'avais des poids dans une espèce de petit... Hum! Un truc comme ça. Si toi, j'ai fait des chouchka, dans le fond, c'est... Dans le fond, une espèce d'épinard, c'est pas des épis. Mais c'est une plante verte qui ressemble à des épinards, c'est pas vrai. Plus amère, plus fort, quelque chose de même. Je sais pas, j'ai jamais vu le truc naturel. J'ai juste vu un bouillis. Et c'était sucré. Oh! La cantine de l'école adore sucrer les choses qu'il faut croire que ça soit sucré. Sûrement sucré. Par contre, c'est ton épinard, tu fais sucré, tu m'embouillis, tu mets des patates, des œufs. C'était le seul légume, je l'ai plus touché. J'ai goûté, j'ai fait ah la la. Ah la la. Alors, pour l'école, c'est fait. Deuxième affaire, à la maison, ce que j'ai expérimenté. Alors, à la maison, il y a... Ma mère d'accueil va toujours, ben une fois toujours, va essayer le plus possible de remplacer la viande par des produits autres. Genre, je pense qu'on devrait... J'ai mangé du porc deux fois en deux mois. Oui. Trois, parce que j'en ai eu hier. J'ai mangé du bœuf peut-être trois fois aussi. Fait que sinon, sinon c'est sûr de du fromage. Du poulet, beaucoup. Littéralement, le jambon ici, c'est pas vraiment du jambon, c'est du poulet. Le poulet, c'est du jambon. Le jambon, c'est du poulet. Le jambon, c'est du poulet. Dans les années que je rigole, c'est du poulet. Ici, à la maison, c'est du poulet. Je pense que je l'ai acheté une fois. Du bord. Je disais ça, c'est hier, c'est aujourd'hui. Hum... C'est ça. Sinon, on va beaucoup en passer. C'est ça. La viande par du fromage, des pois chiches, des œufs. Épinards, champignons. Turo. Ce qui est un type de fromage, mais c'est un fromage cottage dans le fond. Mais instauré, donc on ferme. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon. Hum, 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 hum. C'est ça. Genre, dernièrement, j'ai eu une fiche. D'abord, c'est turo et épinards. Hum! Hum! Moi, j'adore les fiches. Sans d'œufs. Je me souviens des œufs friseux. Des choses comme ça. Est-ce que je comprends? Ah oui, fun fact! Dans leur sandwich, c'est du bain! T'as une tranche de jambon, une tranche de fromage, par exemple, une tranche de ton condiment. Tu vois, les condiments, c'est une moutarde, sauce, ketchup, slash barbecue dans le sandwich? Oui, je sais pas, moi non. Maillot ou fromage de la delphiade. Au pesto. Au pesto aux tomates. Ça, c'est souvent leur sèque, condiment préféré. Je dirais. Ouais, fait que moi aussi, comme une somme au chipette. Très différente chez moi. Moi, chez moi, tout était dans l'intérieur. J'ai eu la chance de tomber dans une famille où est-ce que la grand-mère a un jardin? Fait qu'on a les légumes, là. On a les légumes frais. Pis ça va dans le même genre. Des cocones, tomates, on en a eu toutes là. Là, par exemple, on commence à moindre la cour. On commence à faire cuire des légumes racines dans le four. Fait que c'est nos légumes. D'abord, c'est souvent des courges, des carottes. Plus des patates. Ouais, des légumes racines, désolé. Une courge, après un légume racine. Il y a beaucoup de courges ici. Il y a citrouille et courge et compagnie ici. Je vois beaucoup... Genre tout le monde dans ce moment se promène avec... Ils mangent... Tu sais, genre... Tu peux juste ouvrir ta citrouille à faire cuire. Pis ici, ils mangent ça, là. À l'école, tout le monde a son petit plat de courges. Ils sont trop mignons, par exemple. Ok. Sinon, moi, j'ai la chance d'avoir des légumes. Mais je sais que... C'est pas un truc comme... En plus, j'en ai parlé. J'ai dit « Ah oui, vous avez des légumes? » J'ai dit « Oui. » Parce que j'étais là, j'étais dans sa famille. Tu sais, genre, une, deux semaines avant. Pis eux, nada. Leur légumes, c'est des cornichons, genre. Voilà. Pis ils se forçaient, là. Pis là, surtout, ils se forçaient pour les préparer parce que c'était pour ça. Il y a du paprika. De ma grand-mère, mais pas tant que ça. Ben, il y a aussi beaucoup de potes de paprika, ou genre de hueteux de paprika, vous avez le même, dans les soupes. Et goulaches. Et juste les viandes. Tu sais, quand je parle de... Comme avec le bouillon, avec la viande, avec le riz, mettons. Ben, il y a souvent de... T'as pas de paprika, vous avez le même, là. C'est plus comme une épis. Que, genre, un truc qu'on mange cru, mais on en mange quand même cru. Surtout pour déjeuner. Voilà. Aussi, il y a beaucoup, beaucoup de produits laitiers. Mais, genre, beaucoup. Genre, j'ai, j'ai, comme, sauvé la plus l'idée. Mais, ben, j'ai une sorte d'accueil qui va mettre la crème sur elle et tout. Elle va manger un truc, elle va mettre la crème sur la côte. Pis j'ai une autre sorte d'accueil, et elle va mettre du fromage à côté. Elle va remplir du fromage, pas du tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu y penses? Dis-moi là dans les commentaires. Je te le dis oui. Bref. Fait que j'ai dit ça. Elle produit laitiers beaucoup. Fait que si tes facteurs d'intolérance, ça va pas là. Fait que, en fait, ma soeur qui met de la crème sur partout, elle fait aux intolérance, elle prend sa plume tout le temps. Il y a aussi beaucoup de crème la salle d'été. Fait que ça, 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 j'en ai pas manqué. Vraiment pas. Et il y a beaucoup de trucs farcis. Genre, du pain, du fromage, ça, ça va ensemble. Genre, pain au fromage, ça existe tout le temps. À chaque repas. Ben, mettons, à chaque événement. Si tu as fait un événement, il va y avoir quelqu'un qui va cuisiner, ou plusieurs personnes, des pains feuilletés avec du fromage, genre entre-dessus quelque chose. Ou des grandes saisables. Toujours. Toujours. Pis c'est, c'est vrai truc. Genre, j'ai fait une petite visite de l'idée des pratiques, pis je sais pas pourquoi elle s'est bien parlé de ça de soi. Parce qu'on est pour ça devant une boulangerie, elle dit, by the way, si vous avez pas remarqué qu'il y a toujours ces petits pains, j'ai fait oui. J'ai remarqué. Fait que c'est ça. Ou des farces. Dans le fond, c'est des petits pains feuilletés, mais genre qui ferment autour de quelque chose. Pis, maintenant, dernièrement, je les mets aux choux. Mais dans le fond, c'est choux et crème sur, avec quelques petits épices. Dedans, tu figures. C'est ça. C'est quand même un petit peu bizarre. Personne s'attendait à ça. C'est ça. Ou genre, juste de la crème sur. Ou juste, genre, touro et crème sur. Dans le fond. Dans le plus traditionnel, je dirais langoche numéro 1. Par contre, je n'ai pas beaucoup mangé. C'est un pain frit. Tu rajoutes la crème sur, du fromage dessus. La plupart. J'ai eu une langoche extra. Genre, il y avait de la viande et tout. C'était un dîner rotariste. La viande était délicieuse. Il y avait des champignons au travers. Pis des champignons, il y en avait des immenses. Je sens, c'était une culture de champignons rompées. La... Le but de la crème sur les crêpes. Il y avait beaucoup de touro au-dessus. Ou de la confiture de pêche. Ou du Nutella ou de la poutre de cacao. Ou de la confiture majoritairement. Autre truc. Ils vont manger un truc vraiment très commun. C'est sourcils dans le fond. Après, c'est un truc qui est âgé. Quand ça me couche, j'avais un pâté de chalet. Genre, visuellement. Mais en gros, c'est... Tu coupes une sourcisse, tu l'aplates dans le fond. Pis t'as juste un layer de ça. Après ça, t'as un layer d'oeufs cuits que tu mets un truc par-dessus. Après ça, t'as du potard. Quelque chose comme ça. Pis t'as de la crème sur dedans. Genre au travers, les patates et tout. Un goût de crème sur. Voilà. Et là, tu fais cuire ça. C'est ça. Ça, c'est ta bouffe. Pis c'est ton repas. On a dit... Genre, tous les échanges étudiants. Ben genre, de dépression. On s'est parlé. On a dit « Hey, moi j'ai mangé ça dans ma première sommeil. » Et on a dit « Moi aussi. » Et tout. Mais là, c'était vraiment très drôle. Il y a de la goulache. Pas vraiment j'aime bien ça. Mais je l'aime au poulet. Du goulache de pêche. Du mûle de pêche. Aussi de pêche. Voilà. Un... Ils vont aussi manger énormément de chocolat. Les milky là, ici, ça se le varient. Tu vas voir tellement le monde se promène avec ses milky genre à l'école. Tout le monde dit milky. Tout le monde, genre. Il mange avec ses milky. Il donne à tout le monde. Genre, c'est ça. J'ai envie. Je suis envenue d'une marche nowhere. Plus, genre, ma... Enfin, ma première famille accueille. Je suis envenue de la marche. Plus, en fait. Plus, ils m'ont apporté, genre, du chocolat. Faut que j'écoute. Mais avant, eux, leur chocolat. Genre, des milky de... 500 grammes, je pense. Non, non. 100 grammes. 500. 100 grammes. 200 grammes. Ah, je ne sais plus. Je suis désolée. Et quand tu vas voir cette truc de chocolat. Ils vont manger beaucoup de chocolat. Pis, genre, jamais. Une venue, elle m'a dans l'école. Elle dit, ben, j'ai pas de repas. Mais en fait, c'est pas... Elle lui dit, j'ai pas tant le temps de cuisiner. Fait que c'est pas grave. Je suis... Bon. Elle sort de la tête de chocolat. Pis c'est vrai, là. Tu ne manges pas du pain. Tu vas avoir un produit de thé. Tu as du chocolat. Ton dîner, c'est pas correct. En tout cas, juste quelque chose pour passer la journée. Putain qu'elle a. Elle va sûrement avoir dîner après l'école. À 3 heures. Je sais pas. C'est vraiment juste mes observations. By the way. Aucun jugement. On me dit des choses comme ça. Peut-être que j'ai une mauvaise interprétation. Interprétation. Non, c'est pas généralisé. C'est juste ici. Généralement. Pis ici. Genre dans ma famille d'accueil. À l'école. Tu vois, c'est précis. Je dis pas. Ici. Pis oui, je l'ai dit. On a toutes essayé. C'est une petite affaire étagée. Mais les trois étudiants. Peut-être que c'est un truc de retardé, là. Peut-être que ça bouffe-là. Elle existe même pas. Genre, tu sais. Je veux vraiment pas que vous croyez que c'est ça. Partout. Pis tout. Parce que. Peut-être que c'est vrai. Mais. Je veux pas. Le savoir. Fun fact. Oh my god. Dans le fond, le monde ici sont comme. Faites attention au sucre. Pas pour le chocolat. T'inquiète. Non, 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 non. Pas pour la crème lacine. Non, 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 non. Pas pour. Oh les pâtes. Ah c'est ça. Les pâtes. Les pâtes sucrées. Les pâtes sucrées. Mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, ici, ils vont pas prendre beaucoup de sucre. Sauf dans les repas. Ils vont juste rajouter du sucre comme une épaisse. Et. Genre. Oui. C'est ça. En fait. Oui, car le sucre. Mais. On ne prend pas de sucre dans nos jus. Alors. Ici. Le premier affaire qui va de. Quand tu vas dans un restaurant. À moi que je pense que tu le demandes. Ils vont te servir le truc sans sucre. Zéro. Genre zéro calories. Ou genre zéro sucre. Tu sais, tu comprends? Seven up. Zéro sucre. Zéro sucre. Pas mal clair. Sinon ça va être marqué. Tsuire. 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 Fait qu'à l'école, tu peux te prendre plein de truc. Tsuire. Tsuire. Genre. Alors, je pense que je n'ai même pas vu un Coke pas Coke Zero aussi. Puis littéralement, le Coke Zero est rendu rouge que c'est genre, le Coke noir n'existe plus genre. Deuxième chose, par contre, il n'y a pas de sucre, mais tu peux boire du café. Pour vrai, c'est un problème. Tout le monde va pouvoir, genre, ok non, c'est pas vrai. Mais tellement de monde fait juste boire leur boisson énergente, puis des cafés. Du café, ils en vendent au magasin scolaire, full, puis ils vendent des boissons énergente, full. Mes amis, à chaque jour, ils vont boire leur boisson énergente ou un café. Puis ils boivent ça, finalement, juste presque comme de l'eau, genre. Mais des fois, ils sont comme, j'ai mal à la tête, je vais aller prendre mon café. Non! Mais tu sais, dans ma tête, on n'avait même pas le droit de prendre du café à l'école, on se le faisait genre confisquer. C'est fou! Comparé, t'sais, ça pour vrai, ça c'est quand même fou. Ah, aussi, c'est un vrai truc ici, genre, mettons, tu veux faire une activité après l'école ou quelque chose, on va aller prendre genre du gâteau. Il y a des petites pâtes-trées qui vendent juste genre du gâteau, puis c'est trop bien. C'est quand même très bien, genre, c'est juste des petits pains, des choses comme ça. Oui. Alors, on revient à notre partie préférée. Les pâtes sucrées. Alors, quels sont les pâtes sucrées? Les pâtes sucrées. Les pâtes, plus normales. Mais à la place, tu veux mettre une sauce, tu mets du sucre en poudre blanc, la plupart du temps. C'est cool. Sur un essai, c'est cool. C'est cool. Il y a des pâtes sucrées et une sauce blanche. Pâtes? Hein? Sauce blanche? Hum? Pâtes sucrées? Hum? Alors, tu peux accompagner ça de jam, de confiture. Oui, tu manges des pâtes avec la confiture ou tu manges des pâtes avec des poppy seeds, des graines de pavot. Hum! Il y a beaucoup de graines de pavot dans les essaiers. Je me suis habituée. Une pâtes sucrées, non? Je ne sais pas si je m'interesse, mais non. J'ai des pâtes au toureau, j'étais comme ça devait être correcte. Parce que j'ai des pâtes aussi, genre avec juste de la crème sur et du fromage. J'en pense que c'est comme des langues, je m'en pâtes. Mais, c'était pas du toureau normal. Parce que j'en ai eu du toureau normal avec, genre, c'était presque comme des... Des carbonaraques. Genre, c'était du toureau à la place de, genre, de la sucre au fromage. Mais c'était comme du fromage, mais juste comme épais et tout à fait de même. Pis y'avait genre des petits morceaux de... de bacon. Mais là, le bacon, by the way, c'est du gras. Complètement du gras. Le bacon ongrois... euh, le bacon? Ouais. Le bacon ongrois, c'est que du gras. Ils font frailler, rien de frailler dans du gras. Je sais pas comment ils font, mais ils font. Euh... ce... Voilà. Alors... Ça, c'était des pâtes toureau normal. C'était juste toureau. Mais j'ai eu des toureau cream. Toure toureau cream. Des pâtes. Toureau sucré. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est vraiment des cheveux. Toure sucré. Ensemble. Pâtes sucrées. Je suis... non. Je ne suis pas capable de manger des pâtes sucrées. J'ai même eu un combat. Avec un gars de Rotary. Qui vit ici. Pis il m'a dit qu'il s'envient vraiment de tout ça. De la bouffe. Pis quand il était parti en échange. Pis là j'ai dit... Ouais, mais... Les pâtes sucrées comment? Pis il a dit oui. Genre, ça lui rappelle, c'est... Il part de l'ostagique poly. Pis il adore les pâtes sucrées. J'étais comme... Ils vont aussi manger des boules. De fruits. Ils vont manger de soupe aux fruits. Ils vont manger... Sauge casse. Sucrées. Je vais toutes les goûter. Évidemment. Mais je n'aime pas ça. Ouf. C'est un enfant, c'est des boulettes. Il y avait beaucoup à demander. Littéral. Et... J'allais pas me faire poser des questions. Et voici. Voilà. Un de moi. Mon expérience. Tout sur la nourriture. C'est que ça se sign, c'est pas danser. Un de moi. Pas une personne, c'est perdu. Ecables. Non pas.